Bonjour Yolande, bonjour Nathalie, bonjour Nathalie, nous avons Nathalie, nous sommes toujours au Maroc et nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-gryphasie, avec comme support donc Yolande. Bien, Nathalie qui est là, bonjour, voilà, qui cherche, qui garde l'anonymat, donc ça restera comme ça. On va se faire un petit check et puis après on ira voir la partie subliminale. Ok, on est prêt madame ? On est prêt. Allez, tu vas choisir un emplacement dans la pièce et quand tu y es, tu me le dis. Je suis où ? Tu es où ? Au pied du loup. Très bien, combien sommes-nous dans cette pièce ? Six. Très bien, tu vas toucher chaque participant dans cette pièce, chaque être, en commençant par Annalie, si tu la vois. Touche-la, est-ce que c'est bien d'elle ? Oui. Ok. Touche-moi, moi. Est-ce que c'est moi ? Oui, c'est toi. Ok, Barbara. Oui. Bien. Toi ? Oui. Très bien. Nathalie ? Oui, c'est bien. Ok. Il y a autre chose ? Oui. Oui. Au-dessus de la télé. Mais encore. Qu'est-ce que tu perçois ? Au-dessus de la télé. Ok. Qui est... Au-dessus de la télé, une partie complie en deux, une partie côté plafond, une partie côté... Oui. Très bien. Oui, tu vas toucher cet oncle à prendre l'information. Maintenant, quand tu y es, tu me le dis. C'est une très vieille femme. Très vieille femme. Bonne chose. Très bien. Oui, la maman est reçue. D'accord. Je demande de lui, comment elle s'appelle ? Hermine. Hermine. D'accord. Bien. Tu me laisses parler avec elle ? Oui. Allez, je parle avec Hermine. Hermine. Bonjour. Tu m'entends ? Tu m'entends pas ? Si. Ah. Ça va ? Comment tu te sens ? Tu m'entends ? Tu m'entends quoi ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui ? Parce que tu es là ? Tu es là ? Tu es là ? Tu n'es pas là ? Où est-ce que tu es là ? Ben là. On est où là ? Là. Mais c'est où là ? Bien. Bon armoire. Tu es dans l'armoire. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce que tu es là ? Parce que j'ai mon fauteuil devant l'armoire. Ah, tu as ton fauteuil devant l'armoire. D'accord. Bien. Et tu fais quoi ? J'écoute. Tu écoutes quoi ? T'es d'accord. Et c'est quoi ? Le temps qui passe. Ah, le temps qui passe. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que tu l'entends, le temps qui passe ? Parce que j'aime bien l'entendre. Pourquoi est-ce que tu aimes bien l'entendre ? Parce que c'est un moment que je suis encore vivante. Tu es sûre ? J'entends le tic-tac. Et alors ? Je suis vivante. Et pourquoi le tic-tac peut dire que tu es vivante ? Parce que j'ai toujours entendu le tic-tac. Mais tu es peut-être dans un rêve en fait aussi. Quand je t'aime, j'entends pas tic-tac. J'entends pas tic-tac, moi. D'où il y a ce tic-tac ? C'est mon tic-tac à moi. D'accord. Bien. Le problème là, c'est que tu es dans une chambre qui n'est pas chez toi en fait. Si, c'est mon côté-là. Oui, mais il n'est plus chez toi depuis longtemps. Si, c'est chez moi. Hermine, là tu es chez Nathalie. Pourquoi pas ? Il y a longtemps qu'il n'habite plus ici. Si. Tu es sûr ? Est-ce que tu es sûr ? Comment être sûr ? Lève-toi de ton fauteuil. Non ? Mais c'est quoi ce tic-tac ? Mais il n'y a pas de tic-tac. À quel moment on a des tic-tacs ? Hermine. Le seul tic-tac qu'il peut y avoir, c'est d'une horloge. Elle est où cette horloge ? Elle est où cette horloge ? C'est mon tic-tac. Ah oui, mais ton tic-tac, il te dit n'importe quoi. Hermine, il y a longtemps que ta vie est terminée. C'est pas grave. Je comprends, mais tu peux faire d'autres choses maintenant. C'est le corps qui a terminé. Je ne veux pas. Ah, et pourquoi est-ce que tu ne veux pas ? Parce que c'est ma maison. Eh oui, mais ta maison, elle a été vendue ou autre chose, et maintenant il y a d'autres personnes. Quel âge as-tu, Hermine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas plus depuis longtemps. Mais tu te rappelles de l'année où tu es née ? Pas longtemps. Ah oui, ça, ça ne veut rien dire. Non, il n'y a pas de tic-tac. Il n'y a pas de tic-tac. Ce tic-tac, il ne te dit rien de bon. Tu es décédée. Ici, je ne veux pas. Tu ne peux pas rester ici, il faut aller ailleurs. Cette maison n'est plus à toi. Non, tu es décédée. Donc si tu es décédée, tu ne peux rien faire d'autre qu'observer. Ce qui n'est plus à toi. Ça fait de la peine apparemment. Je ne sais pas où aller. Je peux t'aider. Non, il n'y a pas de tic-tac. Arrête avec ça. Pas de tic-tac. Lève-toi ton fauteuil. Lève-toi ton fauteuil. Je fais autre chose. Il n'y a plus de fauteuil. Il n'y a plus de fauteuil. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de maison. Est-ce que tu habites où l'été, c'est-à-dire ? Quelle est la ville ? Tu ne te rappelles pas ? Tanger. 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 Là, on est à Marrakech. Si, on est à Marrakech. On est à Marrakech. Cette maison, c'est Marrakech. T'es sûre ? Oui. Mais oui, mais tu n'es pas chez toi. Dermine, tu n'es pas chez toi. Alors, allons-y. Lève-toi ton fauteuil. Ah, mais si, c'est mon fauteuil. Attends-y. Tu me dis des bêtises. Eh bien, allons vérifier si je dis des bêtises. Prends ton fauteuil avec toi. Allez, prends-le. Tu peux même, en fait, voler avec ton fauteuil. Reste assise dessus. On se déplace. Allez. Comme ça, tu gardes ton fauteuil. On prend l'armoire. Eh bien, on prend l'armoire aussi. Allez, on prend tout. Allez, hop. Hop, on part. Oh, déjà. Donc, tu vois bien. Ce n'est pas normal. Si tu étais encore vivante, tu ne pourrais pas faire ça. Bon, alors, on est à tanger. T'es sûre ? T'es sûre ? Non. Pourquoi tu n'es pas sûre ? Parce que tu me dis plein de trucs. Je te dis des choses. Qu'est-ce que tu vois ? Devant. Devant. Un tapis. Un tapis. Puis des fenêtres sur le côté. C'est d'accord. Un tapis. Un tapis. Ok. Tu vois ton corps ? Mais c'est sur le fauteuil. Il est où ce corps ? Sur le fauteuil. Il a quoi ce corps ? Une fauteuil. C'est quoi sur le fauteuil ? Je te garde. Il est où ton corps ? Cherche-le. Cherche ton corps. Va voir ton corps, maintenant. Va voir ton corps. Cherche ton corps. Tu vois ton corps. Maintenant, tu le vois, en fait. Il est où, ton corps ? Sur le fauteuil. Et toi, t'es où ? Où est-ce que tu es, toi ? Sur le fauteuil. Et au-dessus du fauteuil. Bien. Il y a deux fauteuils. Ok. Pourquoi il y a deux fauteuils ? Pourquoi il y a deux fauteuils et deux corps, alors ? Pourquoi ? Il n'y a pas de tic-tac. Il n'y a pas de tic-tac. Regarde. Il faut que tu acceptes que ton histoire est terminée. Ton corps, il est mort dans le fauteuil. Maintenant, tu peux faire autre chose. Lâche ce fauteuil. Lâche ce fauteuil. Lâche ce fauteuil. Lâche cet armoire et on va pouvoir faire autre chose. Allez, Hermine. Dis-moi, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire ? Lui, tu n'as pas pu faire. Qu'est-ce que tu aimerais, là ? D'abord, on va sur un bateau. Allez, c'est parti. Laisse le fauteuil, l'armoire, tout ça, on s'en fout. On va sur le bateau. Alors ? Un plus gros. Alors, on va sur un plus gros. Alors, on y va. Plus gros. Alors ? C'est bien ? Ici, mais mon fauteuil, c'est un plus gros bâton. J'aime bien mon fauteuil. Et on fait quoi, Manna ? Un petit tour et on rentre à la maison. Tu es morte. Tu es morte. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de maison. Il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de fauteuil. Regarde ton corps. Regarde-le. Mais je vais faire quoi, Manna ? Mais bon, on va faire autre chose. Tu vas faire autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais ? Je t'explique. Tu ne peux pas faire plus tant que tu n'enlèves pas ce fauteuil et que tu arrêtes de te coller sur un corps mort. Enlève le fauteuil si tu veux faire autre chose. Je ne peux pas me dire en voie. À qui ? Pas mon corps mort. Il s'en fout les morts, hein ? Ah, mais lui, il n'entend rien. Il n'existe même déjà plus. Parce qu'il y a longtemps que c'est arrivé. Qu'est-ce qui te retient, ce corps ? Pourquoi t'es collé sur ton corps ? C'est quoi, Tic Tac ? Il est où, ce Tic Tac ? C'était la montre de ton mari. La montre de ton mari, d'accord. Elle est où ? Elle est où, cette... Il est où ? C'est où ? Je l'avais toujours. Alors, elle est où, maintenant ? Je ne sais pas. Eh bien, enlève-la. Jette le Tic Tac ailleurs. Sur le fauteuil, sur le corps, tout ça. Tu n'en as plus besoin. Tu peux faire tellement de choses, maintenant. Quoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? On vient. Dis-moi. Parmi, dis-moi. Que j'enlève. Oui. Là, on lève tout ce qui va avec, d'ailleurs. Tout. Ça reste sur le fauteuil et l'armoire. Allez. T'as d'autres choses à faire. T'as d'autres choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Tu veux rester une petite vieille sur un fauteuil pour l'éternité ? Avec une montre d'un mari défunt qui fait tic-tic-tic-tac. Enfin, Hermine. Allez. Il y a tellement de choses à faire. Enlève tout ça. Enlève tout ça. Allez. Fais-toi pour neuf. Voilà. Elle jette tout ça. Elle m'enlève tes vêtements. Reprends un corps jeune. Je ne sais pas. Fais ce que tu veux. Mais ne reste pas une petite vieille dans un coin. D'accord ? Allez. Détache-toi de ce corps, de cette vie. Qu'est-ce qui te retient, cette vie ? Cherche-en-toi. Qu'est-ce qui te retient vraiment, cette vie ? À part le tic-tac. Quoi ? À part le tic-tac. Eh bien, il n'y a rien alors. Tu l'as jeté ce tic-tac ? Allez. Tourne le dos maintenant. Alors, dis-moi ce que tu vois, ce que tu fais. Fais que j'enlève de la tristesse. Ah ! Tu as aussi, c'est moche. Allez, jette ça sur le corps. C'était où ? C'était tout le long du ventre. Allez, on enlève ce qu'il y a sur le ventre. On le met. C'est bien. Sur le corps physique. Sur le corps mort. Tourne le doigt cette vie. Oui. C'est bien. Dis-moi ce que tu vois maintenant. Oui, Jean. Oui. Tu nous vois là ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes en rond. Oui, on est en rond. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pas rien. Moi, tu me vois ? Oui. Qu'est-ce que je fais ? Tu discutes. Oui, là. Tu fais quelque chose en particulier ? T'es assise. Oui, je fais quoi ? Tu lèves une main. Bon. Parfait. Alors. Pourquoi tu lèves la main ? Il y a des bouteilles que tu me vois. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Comme tout à l'heure. OK ? Bien. Détache-toi de tout. Ce qui te retient dans cette maison. Ce n'est pas ta maison non plus. Qu'est-ce qui te retient dans cette maison ? Est-ce que tu es collé dans cette maison ? Cherche les morceaux de toi. Il n'y en a pas. Nari. Qu'est-ce que tu en as sur les jambes ? Oui. Tu es dans les jambes de cette maison ? Oui. Tu as de la main sur les jambes dans cette pièce ? Oui. Alors. Où exactement ? Il y a quelqu'un qui est à côté de la tête. Oui. Alors, tu es collé où ? Sur la tête. Sur la tête. Ce n'est pas bien pour elle. Il faut que tu enlèves tout ça. J'ai mes mains sur sa tête. On ne met pas les mains sur la tête des gens, Hermine. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Allez. Déconnecte-toi de cette personne. Déconnecte-toi de cette maison. On rassemble tes morceaux. Oui. Tout. Oui. Je vais faire ça. Est-ce que je ne te connais pas ? Pas non. Et puis je ne la connais pas. Non plus. Je ne te connais pas. Non, tu n'es pas dans le bon monde. Allez. Déconnecte-toi. Oui. Récupère tes morceaux de toi. Il y en a partout. Sur les objets. Sur les gens. Dans les lieux. Partout. Il n'y en a pas qui signent. Il y en a partout. Ah oui. C'est mieux. Ah c'est mieux ? C'est parfait. Attends encore. Là c'est bien. Oui là c'est bien. Bien. Pour ne pas qu'il reste un petit morceau. Vérifie qu'il ne reste rien du tout. Non, j'étouffe. C'est parfait. Allez, maintenant tu crées un portail. En y mettant tout ce que tu souhaites. Tout ce que tu as envie. Tout ce que tu veux. Là même. Parce que c'est plaisir. Touche-le. Ça te convient ? Non. Cherche pourquoi ? Pourquoi il ne te convient pas ? Cherche. Cherche la cause. Ça te donne envie de venir et ça te viche. Pourquoi ? Cherche pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben cherche, moi je ne sais pas. Regarde pourquoi tu as envie de venir. Ferme ce portail, il ne m'intéresse pas. Mais cherche pourquoi. Je vais regarder mon ventre. Vas-y, regarde ton ventre. Est-ce que c'est mon ventre ? Ben bien sûr. Vas-y, concentre-toi sur ton ventre. Il y a quelque chose dans mon ventre. Regarde ce que c'est. Tu ne sais pas. Ben, sors. Sors-le, attrape-le. Et sors ce qu'il y a dans ton ventre. C'est mieux dehors. Maintenant. On tira un petit lézard. Qu'est-ce que fait un petit lézard dans ton ventre ? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il bouge, hein ? Il gesticule, hein ? On va lui demander. Ah là là. Qu'est-ce que ça ? On ne le laisse pas. On lui demande ? Oui. Allez, connecte-moi ce lézard. Ce petit lézard agité. Allez, on y va. Lézard agité. Oui. Ouh là. On va t'entendre bien. Là, qu'est-ce que tu fais dans le ventre d'Hermine ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que tu viens faire chier ? Laisse-moi tranquille. Allez, 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 allez ! Ah, tu me parles très mal. Je ne sais pas qui tu es, toi. Mais tu me parles très mal. Et toi qui t'aides, venir me déranger ? Allez, allez, allez. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis Nathalie. Je m'en fous. Tu t'en fous ? Ah, c'est parfait. Je vais t'aplatir. Ah non. Si. Non, non, non. Moi, je suis avec Hermine. Non. Hermine, elle est chez moi. Et elle a ses mains sur ma tête. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie. Tu vas faire quoi ? Tu communiques, là ? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais sur le corps de Nathalie ? Qu'est-ce que tu fais ? Réponds. Maintenant. Voilà. Il répond, là. Il faut croire. Montre-en-du-par. Hermine, déconnecte-toi de cet être. Vous voyez. On ne comprend rien. Tu veux l'emmener avec toi ? Non. Alors. Réduis un simple programme, en fait. En fait, tu vas lire le programme. Tu vas le réduire. Juste un petit bout de parchemin. Ce petit parchemin, tu peux le lire. À quoi sert cet être ? Pourquoi il est là ? Tu dis tout, en fait. Où il vient. Son ADN. Tout, en fait. Son fonctionnement. On ne comprend rien. Vas-y. Il n'y a pas de grand chose. Vas-y, dis pas ce qu'il y a. Il sert de moi. Oui. Oui. Et il sert de Nathalie. Oui. Et en fait, il n'a rien comme programme. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi sa fonction ? Manger. Manger ? Qu'est-ce qu'il mange de plus ? La tristesse et de la colère. D'accord. Bon, tu le gardes ou pas ? Non. Allez, aplatie-le. Désintègre-le. Annule-le. Éjecte-le. Il n'y en a plus. Oui. Voilà. Vérifie que tu n'es plus rien qui te gêne. Vérifie. En toi, autour de toi, tout ce qui se passe. Non, ça va bien. Ça te convient ? On va vérifier. Très important, en y mettant tout ce qui te fait plaisir, maintenant. Touche ce portail. Ça te convient ? C'est bon cette fois-ci ? Bien. Alors, on y va. Passer à travers et on te souhaite un bon voyage. Et là, on te connaît tout à fait. Oui, ça va ? Oui. Et moi aussi, elle est partie. Bien. On revient sur le corps de Nathalie. Oui. Alors. Et qu'est-ce que ça te convient, ce corps d'un point de visite ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ? Non. Non. Touche-le. Et donne-moi sa fréquence. 38. Ok. 38. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention dans l'espace de vie ? Donc, elle a rajouté ta perception dans l'espace de vie. Et si quelque chose attire ton attention, surtout une minute. Parfait. Parfait. On va donc maintenant se connecter à la partie subliminale de la tête. Oui. Oui. Quand tu es tu m'aussi. Je suis. Parfait. Comment tu perçois cette conscience ? Comme un être argenté. D'accord. Touche cette fréquence. Et dis-moi si c'est bien Nathalie. Oui, c'était très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% Ilgore. Ilgore. Oui. Très bien. Ok. Tu me laisses parler avec elle ? Oui, je vais parler connettement. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Tu vas bien ? Je te dérange ? Non. Merci. Qui es-tu ? Ato ? Ato. Hein ? Ato. Rato ? Ato. 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 Rato. Ato. Ato. Oui. Ato. Oui. Très bien. Mais qui es-tu réellement ? Mais qui es-tu réellement Ato ? Ato. Un Ilgore. Un quoi ? Un Ilgore. Un Ilgore. Et c'est quoi un Ilgore ? Tu ne connais pas ? Un être. Un être. Oui. Est-ce que c'est ça ? Un être d'où, par exemple ? D'où tu viens ? La confrérie des Atos. La confrérie des Atos. La confrérie des Atos, elle se situe où ? Dans les Irmins. Dans les Irmins. OK. Viens. Parfait. Nous avons un problème. Atos. Atos. Nous avons un petit problème. Parfait. Gros. Est-ce que tu es d'accord pour regarder pourquoi il y a un problème ? Un problème ? Oui. Ça ne existe pas du problème. Ah. Est-ce que c'est un problème ? Un problème, c'est que... Bon, ce n'est peut-être pas un problème, alors. Peut-être que tu as raison. J'ai juste une connexion. Une connexion entre ton corps humain et toi, qui n'est pas compréhensible. C'est quoi un humain ? Humain, voilà. C'est quoi un... Ingor ? Humain, ici. Toi, Ingor. On ne comprend pas. Il y a un lien. Pourquoi ? Je ne comprends pas ce que tu nous dis. Ben, non, on ne comprend pas non plus ce que tu nous dis, en fait. Moi, j'ai un humain de la Terre, de sexe féminin, qui s'appelle Nathalie, qui vit en 2023 et qui est connecté à toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Ou est-ce que tu veux bien ? Est-ce que tu peux regarder, en fait, ce lien ? J'essaie de comprendre ce que tu me dis. Mais j'essaie pas de comprendre ce que je dis. Observe-toi. Qu'est-ce que tu perçois ? Ben, moi. Et comment est-ce que tu es toi ? Annette. Oui. Comment ? Notre incarnation, oui. Il n'est pas à une très forte densité. Ah oui ? Non. Donc, tu te penses incarner dans un égore, qui est donc dans une densité plus légère. C'est ça ? Oui. Oui. Le problème, c'est que j'ai une partie plus dense, qui est humaine, qui n'a rien à voir. Oui, je suis allé chercher de voir l'incarnation. Alors, tu as vu ? Tu as vu ton corps physique ? Tu as vu ton incarnation ? Je suis allé voir l'incarnation humaine, ce dont tu m'as parlé. C'est la raison pour laquelle je te dis que nous n'avons pas la meilleure densité. Alors, pourquoi tu es reconnecté à cet être ? Pourquoi tu es connecté à cette densité ? Je ne sais pas partie de voyageur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'un voyageur ? Un voyageur, c'est celui qui visite. C'est celui qui visite. Il visite quoi ? D'autres espaces, notre densité, ta bébé. D'accord. Et alors, la tienne, on ne peut pas la visiter. Pourquoi on ne peut pas la visiter, la nôtre ? La densité ne nous permet pas. Apparemment, ça a marché. Ça a marché, regarde. Ressens ta partie physique. Rapproche-toi de ta partie physique. Rentre dans ta partie physique. Observe-la. Oui. Dis-moi. Ben voilà, on en est là. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre ? Oui. Oui, tu es d'accord ? Oui. Alors, on va regarder. Très bien. Cherche toi-même. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation ? Pas à l'origine du problème. À l'origine de ce lien entre ta partie physique et toi. Je ne comprends pas. Vas-y, ne cherche pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais si, réfléchis. Tu ne me parles d'incarnation. Or, tu es incarné en humaine. Tu l'as vu. Je te demande d'aller à l'origine de ce problème. Alors, tu me dis que tu ne comprends pas, mais tu observes quand même qu'il y a un problème. J'observe qu'il y a un lien. Ce n'est pas la même chose. Je te demande d'aller voir l'origine de ce lien. En quoi c'est incompréhensible ? Je ne sais pas faire ça. Tu n'essayes même pas ? Parce que je ne comprends pas. Va voir ce lien quand est-ce qu'il s'écrit. Non. Non, parce que ce n'est pas possible. Alors, d'où vient ce lien ? Je suis à tout. C'est bien. Et tu as un lien avec Nathalie. Alors ? Je suis à tout. Oui, tu es à tout. Mais tu as un lien avec Nathalie. Je ne suis pas un anima. Je n'ai pas la même densité. Je ne peux pas être anima. Oui, je comprends. C'est une incompréhension. Mais tant que tu restes à te rester à tourner en haut sur cette question, tu ne sauras jamais pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a ce lien ? Alors que tu me dis que c'est impossible. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu regardes ? En haut ? En haut ? Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Rien. Ah. Pourquoi tu regardes alors ? En haut ? En haut ? Et alors il n'y a rien ? Non. Oui ? Dis-moi. Il devrait y avoir quelque chose. Ah. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir ? Quand on ne comprend pas. On est dans la formation qui vient. Et on ne la voit finir. Hum hum. Ça fait comme... Évolute. Hum hum. Et là je ne l'évoque pas. Ah. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'évolute. Hum hum. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas l'information. Tu n'as pas l'information. Qui vient. D'accord. Bien. Donc j'ai bien raison de te dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce sont les évolutes. Ah oui. Ce sont les évolutes. Ben cherchons-les. Ce sont les évolutes. Pourquoi il y a un lien avec Nathalie nous-mêmes d'une densité différente ? Où est-ce qu'on est ? Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Reste-la contemplatif ou on va chercher une solution ? Si c'est de comprendre ce que je ressens. Ben vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu ressens ? Je n'ai pas encore compris. Par contre. D'accord. Et je veux l'évolute. Je veux l'évolute ? Il n'y a pas l'évolute. D'accord. Il n'y a pas l'évolute. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Nous sommes des êtres grands. Oui. Oui. Par rapport à... À quoi ? Par rapport aux humains. Nous faisons deux fois la taille d'un. D'accord. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Et... Depuis que tu m'as montré cette humaine... Oui. J'ai l'impression d'avoir une petite humaine d'âme. Comme si c'était dedans. Comme si c'était plus dense. Mais ce n'est pas normal. Je ne vais pas te le dire. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu restes comme ça ? Parce que la petite humaine Nathalie, elle en a marre. Elle en a assez. Elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas être coincée dans le corps de quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle non plus. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Eh bien, voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de t'expliquer qu'il faut regarder le lien. Observe ce lien. Va voir comment il s'est créé, ce lien. C'est facile à faire. Il suffit d'y penser. Tu es d'accord ? Oui. Très bien. Bon, observe la création du lien. Mais en fait... Ah oui. Je t'écoute. Ce n'est pas une création de lien. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Mais venu. Ah. C'est quoi, alors ? C'est pas possible. Parce que... C'est la même fréquence. Mais oui. C'est ce que je te dis. Là, tu tournes en rond, là. Donc, ce n'est pas un lien. Je te l'ai dit au départ. Ta partie physique, elle est humaine. Et toi, tu ne l'es pas. Mais ce n'est pas un lien. Oui. C'est toi qui as dit que c'était un lien. Mais ce n'est pas un lien. Ce n'est pas un lien. Donc, c'est quoi ? C'est la même fréquence. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi ? Donc, c'est moi. Oui. Et alors ? Et pourquoi je ne sais pas que je suis... Eh bien, voilà. C'est la bonne question. Pourquoi tu ne sais pas ? Est-ce que tu veux la réponse ? Est-ce que tu veux la réponse ? Oui, mais Atto ? Quoi, Atto ? Je suis Atto. Ah, il y a un... Il y a un Atto quelque part. Ça, c'est sûr. Mais moi, j'ai Nathalie, là. Atto, il ne vit pas la vie d'Atto. Il vit la vie de Nathalie. Nathalie, il ne vit pas la vie de Nathalie. Elle vit la vie d'Atto. On fait comment ? Et Atto ? Oui. Et où ? Mais c'est ça, la question. On n'est pas à sa place, c'est sûr. On peut aller voir ? Je suis Atto ou je suis Nathalie ? Je ne sais pas. À quel moment ? Là, en ce moment, tu es Nathalie. À un autre moment, tu es peut-être Atto. Il faut aller voir à quel moment les choses se font. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es d'accord ? Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Oui, je cherche. Tu cherches quoi ? Des informations. Alors, vas-y, je t'écoute. Cherche des informations. Mets-moi ce que tu trouves. Je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi ? Tu ne sais pas quoi ? Je cherche ma fréquence. Et je tombe sur Nathalie. Ben oui, c'est ce que je te dis. Tu comprends le système d'incarnation, Atto ? Oui. C'est quoi qui s'incarne ? Moi. Dans quoi ? Dans quoi ? Dans une densité. Dans une densité. Très bien. Mais hein, pas de problème. Tu t'es incarnée dans une densité humaine et elle s'appelle Nathalie. Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu restes Atto ? Parce qu'Atto, c'est une autre incarnation. Pourquoi est-ce qu'on a Atto sur Nathalie ? Tu devrais être Nathalie, toi. Oui. Ben tu n'y es pas. Non. Très bien. Est-ce que tu as compris ça ? Oui. C'est parfait. Il faut aller voir pourquoi ça se produit comme ça. Oui. Afin que Atto soit avec Atto et Nathalie soit avec Nathalie. Oui. Atto, il n'y a plus personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut aller voir pourquoi. Dis-moi. Tu veux qu'on allait voir ? Mais Atto, il doit m'avoir moi aussi. Ah oui. Bien sûr. Par contre, Nathalie, ce n'est pas juste. Elle n'a pas. Nathalie, elle a Atto. D'une autre densité. Ça ne marche pas bien. On va voir. Oui, oui. Je vais commencer à comprendre. C'est super. On va pouvoir donc régler. Le problème. Oui. Oui. Oui, j'ai commencé à comprendre. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu comprends ? Réellement. Je comprends que je suis un monsieur. Hein? Je suis un monsieur. Oui. Oui. Et je suis Nathalie. Sans être Nathalie. C'est ça. Pourquoi tu es encore à Tau? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu es encore à Tau? Alors que tu devrais être Nathalie. Pourquoi? Je vais chercher en toi. Cherche en toi. Cherche en toi. Je vais me scanner. Comment si j'ai des impôts ? Scanons-nous. On y va. Alors? Le scan n'est pas fluide. Pourquoi il n'est pas fluide? Il bloque. Pourquoi il bloque? Il bloque et il saute. Il ne scanne pas tout d'un coup directement. Pourquoi? Regarde pourquoi. Cherche pourquoi. Je passe par la tête. Je descends. Le long de la tête, il descends. Oui. Arrivée en bas de la tête, il bloque. Mais regarde pourquoi. Regarde la zone où ça bloque. Qu'est-ce qu'il y a? Deux tiges bleu fluo de chaque côté du cou. C'est ça qui bloque? C'est ça qui fait bloquer le scan. Ok. Et qui fait interrompre le scan. Très bien. Retire-le immédiatement. Repose-le par terre. Comme ça, on peut continuer le scan. Oui, il faut aussi reconstituer ce qu'il y avait autour. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Le coût qui n'y est plus. Le coût qui n'y est plus? Non, il est juste au tigeur. Ah oui, il faut reconstituer le coût alors. Tu me dis quand c'est fait? Le scan peut le faire. C'est bon, je suis arrivée aussi. Le scan peut le faire? C'est qui qui scanne? C'est moi. Pourquoi tu me dis que le scan peut le faire? Parce que lorsque je scanne, Oui, je peux reconstituer ce que je veux. D'accord, c'est toujours toi. Bien sûr. Ah bon. Mais j'ai la capacité. C'est bien. De pouvoir m'observer devant, derrière. Ma intensité est faible par la tienne. Bien sûr. Ça me permet de pouvoir me déplacer et reconstituer ce que rien qu'avec le printemps. Très bien. Vas-y. Je descends au niveau des épaules. Oui. Il y a aussi la même chose au niveau du rabat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la blanche. D'accord. On va l'enlever. Il y a la même chose. Il y a la même chose. Mais là, à ces tiges plus hautes, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Je les emmène. Et je reconstitue. D'accord. Je continue. C'est la même chose. Je ne veux pas que tu passes ça. Un, deux, trois, quatre, j'enlève. Je suis repensé que tes yeux continuent. D'accord. Je ne veux pas que tes yeux continuent. Au niveau des yeux continuent. Oui. Peu de chaque côté. Hum. J'enlève. Je reconstitue. Et je continue. Il y a plus rien pour toi. Non. Parfait. Maintenant que tu as scanné ces tiges-là, il faudrait savoir à quoi elles servaient. Scanner. Effet lecture. C'est un maintien en dissociation avec une reprogrammation. Ah oui ? C'est normal ça pour toi ? Non. C'est ce que tu souhaites ? Non. Je ne fonctionne pas. Très bien. Nathalie non plus. Partie physique ne veut pas de ça. Bien. À qui appartiennent ces tiges-là ? Un mois. Bien. Eh bien, convoque le responsable ou les responsables, peu importe, appelle le propriétaire de ces tiges-là. Et dis-moi ce qu'il se passe. Je ne peux pas gérer. C'est fluo. Non, fluo. Pas gérer. D'accord. Non, c'est plus fluo. Non, le fluo. Dis-moi ce qu'il se passe. Non, je vais réfléchir. Je vais réfléchir quoi ? Je vais comprendre. Je vais comprendre quoi ? Je vais intégrer l'information. Je vais intégrer l'information. Pas trop de pente. C'est intégré. Pourquoi tu ne me dis la personne ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. À qui appartiennent ces choses que tu viens de sortir de ton corps ? D'accord. Ça, j'ai compris. Bien. Donc, si ça n'appartient pas à toi, ça appartient à quelqu'un. La question est pourquoi et te les accoler. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut aller le voir ? Qui c'est ? Oui. Eh bien, c'est simple. Tu prends la fréquence de cette chose bleu, fluo. C'est bon, j'ai compris. Voilà. J'ai intégré l'information. Parfait. Je convoque. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui. Voilà. Bien. C'est quoi que tu vois ? Un mètre. OK. Scane-le. 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 Je sais faire. Je sais que tu sais faire. Donc, scanne et donne-moi, donne-nous, donne à Nathalie toutes les informations concernant ça. C'est être. C'est être que je tiens debout. Oui. Comme toi ou comme moi ? Oui. Nélanie, ton aspect est mien. OK. C'est quoi ? Comment ? Scane-le. Touche. Prends toutes les informations. Reptiloïdes. Reptiloïdes. OK. De quel type ? Bézard. D'accord. Il a un nom ? C'est une race spécifique ? Non. Non. Très bien. Alors, on va rester là-dessus. Et demande-lui si ces objets que tu viens de retirer lui appartiennent. Oui. Très bien. Demande donc à cet être pourquoi est-ce qu'il t'a posé ces trucs-là. Parce que c'est sa tâche. Très bien. Demande-lui quelle est sa tâche alors. Oui. de poser ces objets et de contrôler les vérités qui sont toujours actifs. OK. Très bien. On va lui parler un peu ? Oui. Demande-lui s'il a un nom. Lamentin. Lamentin ? Oui. Lamentin. Connecte-moi donc avec ces fichiers. Je parle avec Lamentin directement. Je peux parler au nom de Nathalie ? Oui. Très bien. Merci. Connecte-moi. Lamentin ? Lamentin ? M'entend ? Oui. Oui. Parfait. Allez, bougez un peu quand même. C'est un peu mou tout ça. C'est mou. Que c'est mou. C'est très mou. Eh ? Eh ben, c'est mou. Eh ? Eh ben, c'est mou. Vous êtes mous. Tout est mou. Oh, là, 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 là. Tout ça pour ça ? Bon, on ne veut plus d'objets. On ne veut plus d'objets. Pourquoi ? Pardon, on ne veut pas. C'est tout, c'est pas... Ça pose un problème ? Oui. Lequel ? C'est lent. C'est très lent. Oh, que vous voulez dire. J'aurais plus rien à faire si tu les enlèves. C'est enlevé, regarde. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Oui, mais non. Mais si, tu ne sers à rien. Tu as enlevé. Moi, je vais les remettre. Comme ça, je t'arriverai quelque chose. Mais de pourquoi tu les remettrais ? Parce que c'est ma tâche. Mais je m'en fous de ta tâche. De les mettre et de vérifier. C'est pas chez toi, ici. Qu'ils fonctionnent bien. Et pourquoi ils fonctionneraient ? À quoi ils servent ? Hum, à quoi ils servent ? À te maintenir dans des fréquences qui nous conviennent. C'est qui, nous ? Oh, le nous englobe je ne sais qui. Le patron. Ah, il y a un patron. Il a un nom, ton patron ? Oui. Comment il s'appelle ? Patron. Mon patron. Vous êtes combien, trifouillé mon corps ? Quatre. Quatre. Où sont les autres ? Le patron. Je m'en trouve, je m'en fous de ton patron. Où sont les autres ? Ah, ben, le patron, c'est parti des quatre. Donc, tu tiens les deux autres. Oui. Je suis pas moi. Je suis pas leur chef. Bien. Bon, ben, je veux plus. Voilà. Bon, il faut que tu t'arranges d'être patron. Parce que moi, si j'ai rien à faire, ça va le faire. Eh ben, oui. Appelle ton patron et les deux autres. Alors, discutez avec lui. Moi, je m'occupe pas des deux autres. C'est le patron qui les appellera. Je viens appeler le patron, mais c'est tout. C'est vrai que tu t'émerdes. Bon, appelle ton patron. Et comme ça, vous arrangez que j'entends mon boulot. C'est ton boulot ? Ah oui. C'est quoi cette affaire, là ? Tout tremblé. Mais non, t'as raté ton boulot. Échec. J'ai rien raté du tout. Échec. Non, là, j'ai rien raté du tout. Vas-y, on regarde les sons par terre. Ouais. Eh ben, tu vas te faire enculer parce qu'il n'est pas comme rien. Ah ouais ? D'accord. Ok, pas de problème. On va se rendre plus grand. Allez. Laisse-nous. A tôt. Oui. Bon, c'est pas très clair, cette histoire, c'est pas très sympa. Mais là, c'est pas terrible. T'as pas l'air bon. Lui, il sait rien, en tout cas. Bon, il a fait venir son patron. Oui. Et c'est quoi ? Scanne-le, hein. Prends l'information, touche-le. C'est un peu le même genre. Ouais. Il s'appelle patron ? Non. Ah, pas de moi, lui. Rouen. Rouen ? Rouen. 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 R-O-W-A-N. Ah, Rouen. Ok. Rouen. D'accord. Eh ben, on va lui parler, il parlait que c'est le patron. Il n'a pas l'air aimable, c'est ça ? Non, pas trop. Ah, il est. Bon. Il va y avoir l'action un peu. Allez. Connecte-moi. Rouen. 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 Tu m'entends ? Oui. C'est parfait. C'est toi le boss, le patron, le chef ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Ce que je veux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, regarde. Regarde. Où est le problème ? Ah ben, à toi de me le dire. Pourquoi t'as fait ça ? J'ai fait quoi ? T'as fait tout le bordel. Quel bordel ? T'as tout viré. Tu sais quoi que j'ai viré ? Tu sais quoi que j'ai viré ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Je ne comprends rien. Pourquoi tu m'as appelé ? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que tu fais, d'ailleurs. Tu es qui ? Je ne comprends rien, moi. Mais c'est quoi ce bordel ? Tu comprends quelque chose ? Je ne comprends rien. Mais c'est quoi ce bordel ? Eh ben, ce bordel, on ne le comprend pas. Je ne comprends pas. C'est le tien, peut-être. C'est son bordel, non ? Ce n'est pas le mien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Pourquoi t'empêches mon personnel de bosser ? Quel personnel ? C'est quoi le travail ? Je ne comprends pas. De quoi tu parles ? On ne te comprends pas. C'est quoi ce bordel que tu as foutu par terre, là ? Ah ben, ça, ce n'est pas à moi. Et ? Ce n'est pas à moi. Je ne comprends pas. Et pourquoi tu l'as foutu par terre ? Parce que ce n'est pas à moi. Depuis quand tu as ton mot à dire ? Là. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est ça que je te demande. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas ton mot à dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'as pas ton mot à dire. Mais pourquoi ? Parce que je ne comprends pas. Parce que tu es habitué à fermer ta gueule. De qui tu parles ? De qui tu parles ? Ouh, ça va commencer à me plaire, cette histoire. Ah ben, moi aussi. Ouh, ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Moi, Nathalie, fermer ma gueule ? Alors là, je ne sais pas de qui tu parles. Mais pas de moi. Si ça existait, ce n'est plus le cas. Non, 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 mais ce n'est juste pas possible. Mais c'est quoi ce n'est pas possible ? De quoi tu parles ? Tu ne comprends rien ? Tu ne vas pas tout me foutre en l'air, maintenant. Mais c'est quoi le tout me foutre en l'air ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, ben, ouvre-toi. Ah, ça va pas. On reprend. On reprend. Tes petites affaires. Ouh là. Hein ? Et on reprend. Regarde le calme. Comme c'était. Hein ? Calme-toi. Calme-toi. Stop, on ne bouge pas. Par contre, tu n'as pas à bouger. Ah, tu ne peux pas bouger. Ah là, il est crispé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Je veux des réponses. Tu ne m'as pas convaincu. Pardon. Rowan. On va faire autrement. D'accord. Ok. Rowan, j'écoute. Disponible. Il n'y a rien à faire. Vas-y. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très, 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 très très, 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 très bien. Tu veux quoi ? Moi ? Rien. Tu veux quoi ? Rien. En échange de rien qui change. Quoi ? Comprends pas. Comprends pas ces trucs par terre. Comprends pas qui tu es. Comprends pas les autres. Comprends pas, en fait. Qui êtes-vous ? Quoi ? Tu n'as jamais posé de questions. Ben, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Mais tu fous le bordel, déjà. Mais quel bordel ? C'est chez moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ben non, justement, tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps. Et depuis quand je ne fais pas ce que je veux ? Depuis toujours. Et c'est quoi toujours ? Nathalie. Nathalie quoi ? Depuis toujours. Depuis toujours ? Je ne fais pas ce que tu veux. Comment ça ? Je ne fais pas ce que je veux. Mais non, mais non, mais non. Non ? Alors tu ne vas pas commencer maintenant. Ça ne veut rien dire, je ne comprends pas. Tu veux... Quoi ? Tu veux quoi ? Eh ben, que tu ramasses tes petites affaires et vous rentrez chez vous. Ah non, 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 non. Non, 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 ça, c'est pas possible. Oh, ben, ce n'est pas grave, je vais vous aider. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est quoi qui n'est pas possible ? Qu'est-ce que tu veux ? Ben, toi ? Ben, c'est pour que je te le veux. C'est que je le tais. Non, 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 non. Tu mâles ? Oui. A quel moment tu mâles ? Tout le temps. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que vous faites ? Celui-moi une bonne raison de te garder. Ah ben non. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi. à quoi servent ces paillettes là ces espèces de tubes je ne sais pas ce que c'est à quoi ça sert à faire des expériences tu fais des expériences avec moi quel type d'expérience tu fais scientifique ah ah bah voilà on a des informations je suis donc un produit pour la science c'est ça pas un produit non les grands mots alors c'est quoi un exemple un exemple ah bah voilà commence par les bonnes choses un exemple c'est bien c'est un exemple c'est un exemple oui très bien c'est très bien moi j'ai toujours voulu être un exemple bah là voilà alors c'est bon on reprend allez 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 attend 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 à quoi je sers c'est quoi l'expérience trois fois rien bah justement si c'est trois fois rien explique moi quel type d'expérience à quel type de moi j'aime bien un concept tu participes en exemple à une expérience c'est quoi cette expérience mais comme tu t'énerves on comprend rien donc explique moi tu peux énerver moi ah bah parfait alors on va reprendre une discussion je suis un exemple oui voilà donc oui c'est bien je suis un exemple je participe avec cette expérience scientifique c'est ce que tu m'as dit voilà alors c'est quoi disons que oui il est très intéressant oui que vous autres les humains oui vous puissiez on on je comprends pas ça recommence je cherche je cherche ah non mais ça recommence non mais je comprends pas t'es scientifique toi non mais je cherche à te l'expliquer alors pourquoi tu parles d'expérience scientifique bah oui il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre non il n'y a pas de manière est-ce qu'il y a le scientifique il y a un scientifique il y a quelqu'un quelque part qui peut répondre à la question qu'est-ce que vous foutez avec mon corps moi je veux bien être un exemple enfin merde on fait les prélèvements de toi en entier hein d'accord vous prévolez quoi du sang des cheveux la peau des cellules même les oncles c'est intéressant les oncles pour quoi faire pour te cloner oh salut cloner oui tu me clones avec quelques petites modifications et pourquoi tu me clonais parce qu'avec quelques petites modifications ça peut être très intéressant je comprends tu me clonais je comprends pas je comprends rien tu me clones oui mais tu clones quoi avec nous mais tu clones quoi des parties de tes cellules d'accord tu clones des Nathalie non alors tu clones quoi de tes cellules avec mes cellules ah ça c'est des hybrides oui mais c'est du clonage aussi pourquoi parce qu'il y a de tes cellules qui sont que clonées qui sont pas que hybrides et de mes cellules à moi qui sont que clonées pas hybrides et d'autres qui sont hybrides histoire que je sois complètement compatible chez toi et si j'hybride tout ça marche pas alors que si je clone certaines cellules là ça va marcher comme ça je passerai un coup Nito un coup Nito t'as fait combien de clones ? non j'en ai pas encore fait il faut que je sache le nombre de cellules de toi qu'il faut complètement par rapport au nombre de cellules de moi et au nombre de cellules qui brides pour passer incognito ah ça c'est simple ah tu veux savoir comment ça c'est tout simple oui c'est tout simple par rapport à ta génétique et par rapport à ma génétique l'hybridation des deux quand elle peut être compatible elle rend compatible la partie de toi et la partie de moi simplement c'est une histoire de pourcentage où est-ce que tu prélèves ? je te l'ai dit non mais à quel moment ? comment tu fais ? comment tu fais quoi ? bah pour me prélever je m'en suis pas rendu compte c'est normal que je ne te rends pas compte pourquoi ? parce que tu ne seras pas d'accord c'est pas la question comment tu fais ? ah bah je t'efface la mémoire ça c'est pas ce tâche ça c'est pas ce tâche que je t'efface la mémoire ah oui mais en fait je veux dire c'est sur ma partie physique que tu viens prélever ? bah oui sinon comment tu veux que je fasse ? à clou c'est pour ça que je dois rester ça fait combien de temps ? ça j'avais quel âge vous allez commencer ? 7 ans 7 ans et c'est la première fois ? non c'est pas la première fois ? non comment je peux être un exemple ? m'intéresse cette idée de clenage c'est intéressant l'exemple c'est quand ça marchera oui ah oui ça fait combien d'existence que tu veux être de Nathalie ? oui oui 10 10 de Nathalie la génétique de Nathalie familiale 10 quoi ? 10 quoi ? je n'ai pas compris 10 quoi ? 10 dans l'existence de Nathalie sur la génétique la même 10 quoi ? 10 générations ? 10 personnes ? ah non pas 10 générations je comprends combien de générations ? ça fait 10 Nathalie sur 5 générations ok de quel côté ? père mère père père bon bon d'accord je viens de comprendre et ce pauvre ato qu'il se passe parce que c'est pas logique de cette histoire ? non qu'est-ce que tu fais avec ato ? ato il ne permet pas de bouger ah ah d'accord bon très bien il y a un autre chat quelque part ? non non ah ouais bon Nathalie tu veux qu'on vous poursuive cette expérience ? absolument oui ouais elle ne veut pas ah non ah non 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 comment ça ? non c'est son corps et l'exemple ? ça sert à quoi ? l'exemple il est où ? je cherche t'as pas réussi ? mais quand j'aurai réussi ce sera un exemple ah oui mais non tu vas me rendre toutes mes cellules toutes les expériences tu vas lâcher ma famille génétique tu veux bon on n'a pas envie et on ne vole pas de clonage non non mais tu vas rien faire d'autre voilà qu'est-ce que tu veux faire ? qu'est-ce que tu vas faire ? alto c'est hors de question il n'a rien à faire là alto il doit être à 100% d'atelier donc en fait il n'a rien d'alto donc maintenant il va bouger et il bouge regarde il va bouger ça suffit c'est terminé tu vas retirer tous les systèmes de contrôle tu vas effacer tous les programmes et puis tu vas rentrer chez toi non non bon bah ça va faire mal hein non on va continuer on va continuer rien du tout c'est stop elle demande demande alto si elle a envie elle demande lui ah oui il n'a pas l'air d'avoir envie ça se passe mal là je le sens il a envie ou pas ? non tu te fais mal hein Rowan ton plan de clonage il est raté il va être effacé immédiatement il ne va pas s'embêter en fait au fait les prélèvements il faut que tu réponds crispe-toi lâche-toi un peu et crispe-toi c'est la bouche qui devient très molle regarde je suis molle la bouche vient molle le menton s'affaisse le menton s'affaisse je ne sais pas si ça fait son menton il y a un fessier il y a tout qui est affaissier tout 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 est affaissier OK c'est où ? c'est tout c'est plus rien je peux plus parler je peux plus parler alors je peux plus parler c'est mieux c'est mieux c'est mieux non ça va ? je peux parler ? un petit peu plus rien, voilà, donc maintenant, tu as quelque chose à dire, c'est fini, mais t'es contracté là, c'est fini, fini, la conscience ne veut pas, c'est clair, ça ne communique là, Rowan, essaye de moins décontracter ta bouche, voilà, tu remontes un peu la bouche, remontes un peu la tête, on a un petit peu de force, un petit peu, voilà, c'est bien, alors, on peut parler là un petit peu, ah voilà, on peut parler, c'est bon, on peut parler, bien, tu déplaces le corps physiquement, donc dans la matière, tu fais tes prélèvements comment, je ne comprends pas, ah, attention, tu vas t'affaisser encore si tu ne réponds pas, fais attention, tu n'as plus pouvoir parler, Rowan, alors, oui, c'est-à-dire, je ne comprends pas, allez, un petit peu de peste, 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 c'est-à-dire, 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 quoi, oui, on a pas, on a pas quoi, on a pas quoi, on a pas quoi, on a quand même on a quand même, on a quand même ta bouche, ah ben bon, je comprends pas, articule un peu plus, on a pas, on a le même espace de temps, on a pas le même espace de temps, on a pas le même espace de temps, ah oui, il n'est pas le même espace de temps, donc tu fais quoi, non, directement dans la matière, un chéfi, d'accord, ok, d'accord ok bon bah c'est terminé voilà c'est fini voilà à tôt à tôt tu m'entends c'est très bien on se débarrasse de tout oui ordonne à cet être de retirer tous les systèmes de contrôle qui sont passés sur toi et dis moi ce qui se passe il y avait un lien entre chaque chaque espace en dehors de ces tiges plus longs il y avait comme un récepteur à chaque endroit au niveau de la tête au niveau du torse au niveau du vent d'accord il retire tout vérifie pour faire sa personne vérifie que toi ce soit exactement comme tu veux très bien ordonne lui de détruire maintenant tous ces systèmes ok comment il détruit ok maintenant ordonne lui de t'emmener là exactement où stocker toutes les informations qui te concernent et les prélèvements ce que tu vois on fait une simple abandonnée repousse il veut brûle tout détruit tout éradite tout tout oui parfait ça n'existe plus ok maintenant on revient ici et maintenant avec eux et tu vas leur dire que tu annules tous les contrats que tu as vécu maintenant il dégage il dégage très bien ils sont comme soufflés c'est très bien parfait ça te convient à mieux bien maintenant tu vas aller à l'origine du problème on va simplement aller observer tu vas aller à l'origine du moment où tu as perdu ta souveraineté au moment où tout a basculé pour toi maintenant dis-moi ce que tu vois tu vois tout oui qu'est-ce que tu vois la destruction de terre qu'est-ce qu'il se passe elle est soufflée soufflée par quoi ? par la fin de vie de la planète ah d'accord c'est à la fin de vie de la planète apparemment il se passe quoi ? il se passe quoi ? moi et d'autre moi et d'autre en l'instant ils vont continuer un peu ah oui c'est à la fin de vie de la planète apparemment il faut qu'on prend l'information c'est à la fin de vie de la planète c'est à la fin de vie de la planète ah il fait quoi ? il fait quoi ? il va me chercher ok il fait quoi d'autre ? il fait quoi ? il fait quoi ? et les autres ? qui vont ? il y a les autres qui viennent ? ouais comme au ennemi par en vain ok bien tu peux intervenir là tu peux empêcher ça à quel moment tu vas te dire bien ? au moment où ça explose ok vas-y au moment où ça explose et interviens qu'est-ce que tu fais ? je transmets juste l'information ok très bien c'est suffisant c'est bien on va vérifier ? on revient ici maintenant ici maintenant tu m'entends ? oui tout te convient ? tu m'en connais ? qu'est-ce qui me convient ? je viens de la part de ta partie physique ? oui tu vas bien ? oui tu m'en connais pas ? non c'est pas grave alors est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions de ta partie physique ? oui est-ce que tu peux t'en rapprocher en fait ? oui 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 très bien m'interroge là alors je le fais très bien tout va bien ? ok il y a des choses que tu veux modifier ? j'ai modifié qu'est-ce que tu as modifié ? le circuit énergétique pourquoi ? c'est parce qu'il n'était pas fun et pourquoi est-ce qu'il n'était pas fun ? tu le sais ? à cause du mental ah d'accord oui il y a quelque chose qui dérange le mental ? ah non oui d'accord bien est-ce que tu peux observer la génétique ? ouais tu peux entrer au coeur de la cellule de l'ADN et faire une lecture si quelque chose attire ton attention tu me dis ? très bien est-ce que tu es propriétaire de cette génétique ? parfaitement ça te convient ? parfaitement dis-moi maintenant est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais créer pour améliorer tes objectifs ? dans les cellules où tu veux ? tu vois ? c'est fini explique-nous qu'est-ce que tu as fait ? à niveau de l'atelisme j'ai modifié ah pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il y avait trop de résilience ça veut dire quoi ? ça veut dire que trop de résilience ni à ce que tu n'as pas dit ni à ce que tu n'as pas dit au combat ah d'accord et donc ? et donc j'ai modifié tu as fait quoi ? j'ai simplement allégé d'accord d'accord bien cela permet puisque je sens un doute un questionnement cela permet même s'il y a de la résilience de pouvoir être avantagé à sa propre écoute et du coup aller vers ses objectifs en n'étant pas nécessairement dans la pute et ne pas laisser passer les opportunités plus fluides ok très bien et ça c'était donc une programmation génétique ok y a-t-il maintenant tu peux laisser tomber ta génétique pardon et passer sur la partie complète du corps physique est-ce qu'il y a quelque chose que ce corps physique aurait besoin pour atteindre ses objectifs pour être mieux plus mal plus mal ah bien parfait dis-moi pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité dans cet instant ? pour rien d'accord très bien merci beaucoup Yolande déconnecte-toi de tout et de tous déconnecte-toi de tout et de tous déconnecte-toi déjà tu fais tout ça ça va ? ça va ? oui oui c'est bon et bien avec quelle opposition ça va ? ça va ? alors pour traduire donc ta conscience n'est absolument pas ta partie sublunaire n'est absolument pas du tout concernée par ta vie 100% sur une autre existence apparemment des êtres qui vivent sur une autre densité donc il n'y a pas d'une incarnation sur une planète dans une race qu'on appelle les les îles gores les îles gores les îles gores aucune idée ? non apparemment ils sont morts c'est pas très clair exactement on ne sait pas trop c'est une expérience dans une autre race peu importe ce qu'on comprend c'est qu'il y a eu une la planète a fini par exploser en fait ils sont morts ils ont continué à courir ils ont continué à fonctionner en fait dans le mouvement ils sont restés là il y en a pas mal et incarné de force ce qui expliquerait que tu es des frères d'âme ici incarnés et que tu les ai reconnus systématiquement ah ouais exactement et ben oui ils ont dit ils les ont ramassés et quelques-uns hop 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 et donc toi tu restes avec une déchirure violente une séparation de tes frères et on les revoit voilà frères et sœurs parce que c'est une façon de parler qu'on dit frères c'est une généralité et replacés directement dans des incarnations denses donc vous vous suivez il y a quand même combien de Nathalie qui tourne donc combien de fois 10 10 sur 36 générations donc déjà sur ta famille génétique du côté du père ou de la mère parce qu'il peut avoir menti mais en tout cas il y a bien de résonance dans la génétique ils ont il a essayé de te trafiquer sur une génétique il essaie de te placer en fait mais il était propriétaire de la génétique parce qu'on ne l'a pas retrouvé quand on est arrivé sur le corps on n'a pas eu d'indication qu'il y avait des programmes qui venaient d'autres choses donc voilà par contre tu avais une génétique qui est tellement habituée au combat dans la famille que vous avez un héritage de résilience je me je subis je combat toujours flûte quoi je veux dire voilà voilà donc ça elle a modifié ta conscience elle a modifié pour tout le monde apparemment ça c'est important deuxièmement euh t'avais des implants oui important et euh il passait aussi à travers d'un fantôme alors ce fantôme je sais pas qui c'est depuis quand il est là mais il te suit depuis longtemps il s'est peut-être même arrivé avec donc lui vous avez entendu elle est triste et parfois en colère elle est hyper conservatrice et elle est crispée euh sur son fauteuil sur son fauteuil et elle est collée sur ta tête et tes épaules on est bien d'accord euh c'est pas bon du tout ça elle était elle était voilà voilà donc il passait à travers pour t'atteindre physiquement je pense pour te baisser le corps les fréquences et te scotcher en fait et après ils font leurs expériences on des prélèvements des choses comme ça pas dans la matière ils ne dépassent pas ton corps en fait mais ils viennent à travers les portails il n'a pas un niveau très haut donc il passe à travers un fantôme parce qu'il n'est pas capable de faire mieux c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dépasser ton corps en fait sans un fantôme sans faire baisser les fréquences et te perturber euh ils ne peuvent pas passer non c'est ça mais c'est lui ça explique pourquoi il y a eu tout ça parce qu'il passe dans la matière et donc t'as que du merde dans la matière quoi et oui ça oui ah la conscience elle a une façon de fonctionner qui est hyper éthérée hyper elle est pour du tout dans Nathalie elle continue à métaboliser cette existence donc la conscience elle n'était pas ça ouais donc ça a été réglé bon ça a été un peu long parce qu'entre le fantôme qui était en partie tombée des gens où il y a besoin de comprendre il y a besoin d'analyser il se reste accroché sur mes acquis c'est pro évident d'évoluer je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est une espèce de boucle et ça crée une tristesse et une colère profonde et un manque un couvre un vide un sentiment de ne pas être toujours pleine de ne pas toujours être comblé d'avoir toujours quelque chose qui te manque en fait il joue là dessus et il t'isole bien sûr à l'isolation voilà c'est ce qu'ils font donc tout a été fait l'origine l'annulation l'explosion de toutes les données sur ta génération sur ta génétique le code a été annulé et pour ta conscience les fluides n'étaient pas aussi corrects donc elle l'a remis en place alors je ne sais pas ce qu'elle avait parce qu'elle ne nous l'a pas dit moi je ne force pas quand elle ne veut pas parler mais elle a fait quelque chose au niveau de l'énergie on m'en avoue il s'est métabolisé donc les autres vous faites sentir mieux parce qu'un fantôme c'est pratiquement quasi-média vous avez à faire du bien deuxièmement il faut compter entre 3 semaines et 3 mois pour avoir une métabolisation qui commence mais ça peut aller plus vite elle est quand même très méthodique elle est très même bon sang par contre en arrivant elle n'a pas de temps à perdre on l'a senti elle va directement à l'essentiel elle ne discute pas et c'était un peu dur de lui arracher les mots je lui avais se faire jeter donc elle dit qu'elle vient pour aimer c'est une façon de parler pour elle et dans 10 minutes elle aura changé je comprends voilà c'est fait c'est fait merci infiniment merci est-ce que tu acceptes que cette vidéo Nathalie soit publiée oui très bien merci beaucoup c'est publié sans anamnèse voilà merci 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 merci